... Madame la députée, bonjour. Bonjour. On vous rencontrait il y a un an sur les marches de la préfecture du Var. Vous n'étiez alors que candidate pour En Marche. Un an vient de passer. Commençons, si vous le voulez bien, par votre travail à l'Assemblée nationale. Comment avez-vous vécu cette première année à l'Assemblée la promesse de renouvellement des visages et des pratiques ? Selon vous, est-elle tenue ? Alors écoutez, je ne vais vous parler que de ce que j'ai vécu depuis un an. Est-ce qu'il y a eu véritablement un renouvellement par rapport à ce qui existait avant ? Je ne saurais dire. Ce qui est certain, c'est que nous sommes, nous, les députés En Marche, en tout cas une majorité d'entre nous, animés par de belles intentions. C'est-à-dire qu'on reste humbles. Alors pour moi, ce n'est pas un anniversaire aujourd'hui. C'est simplement, cela fait un an que je suis élue, c'est tout. Je reste modeste, je souhaite que l'on travaille tous dans le même sens. Nous essayons de faire au mieux, nous essayons de consulter les citoyens et d'adopter des propositions de loi ou des projets de loi ou des amendements qui correspondent à un véritable besoin et à une véritable réalité. Donc en ce sens, je pense que nous faisons différemment, car dans le même temps, nous sommes beaucoup sur le terrain et proches des personnes, des citoyens, des élus, des associations. En ce qui me concerne, voilà comment se passe ma première année de mandat. Votre président de groupe vous a expliqué il y a un an qu'il vous était impossible, pour ne pas dire interdit, de déposer un amendement sans l'accord du patron du groupe et de signer un amendement différent de ceux de votre groupe. N'est-ce pas une conception un peu bolchevique et au bout d'un an, n'en avez-vous pas un peu marre ? Alors sachez déjà que ce n'est pas que la position de mon groupe, c'est ce qui se fait de façon générale, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes attaché à un parti politique, vous devez quand même suivre la politique qui est mise en place, d'autant plus quand c'est la majorité, puisque vous avez quand même soutenu un programme, donc il vaut mieux rester en phase avec. C'est vrai que notre président de groupe a tenu ses propos, alors qu'en est-il aujourd'hui ? Nous essayons de présenter nos amendements, nos propositions de loi au groupe, mais bien souvent nous avons un timing qui est très court, une deadline, et moi il m'est arrivé de déposer un amendement sans avoir l'accord de mon groupe et je vous rassure, je ne me suis pas fait tout disputer. Donc tout se passe bien, nous avons quand même une marge de liberté, mais il faut rester cohérent. Donc ces propos-là, moi j'essaie toujours d'abord de déposer auprès du groupe, il faut rester cohérent et nous menons une politique ensemble, et pas seule. Une réforme constitutionnelle s'annonce, si la diminution du nombre des parlementaires semble dans l'air du temps, n'est-ce pas une profonde réforme de la procédure qui s'impose si nous prenons en compte l'accélération globale de notre quotidien ? Alors, est-ce qu'il faut réformer les procédures ? Sans doute, alors c'est vrai que nous parlons beaucoup en ce moment de la suppression d'un tiers des députés, chose que j'ai soutenue, puisque c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, aujourd'hui quand je vois le temps que me prend mon mandat, je peux m'interroger, me poser la question de savoir si c'est une bonne chose, mais je pense toujours que c'est une bonne chose. C'est un mandat national, ne nous n'oublions pas, donc à nous de marquer notre rôle au niveau national et de s'entourer de bons collaborateurs au niveau local. Quant aux procédures, il est certain, en tout cas dans le fonctionnement de l'Assemblée, qu'il va falloir changer certaines choses, parce que nous nous adoptons de plus en plus de lois, mais sur un timing très court, donc il est vrai qu'il va falloir adapter les choses. On parle ces dernières semaines d'un rythme de travail insupportable à l'Assemblée, quelle est votre opinion sur le sujet ? Insupportable, je pense que c'est un peu exagéré, donc il est vrai que nous connaissons l'ambition de notre président de la République, c'était annoncé, il y avait une forte volonté de vouloir aller vite, de changer les choses, nous le savions, donc moi je l'assume tout à fait, je ne suis pas épuisée, j'ai encore de l'énergie, tout va bien, il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'il y a des lois qui arrivent, il y a beaucoup d'amendements, moi il est hors de question que je soutienne des amendements que je n'ai pas lus, donc je ne ferai pas le buzz au niveau du nombre des amendements, mais cela m'est égal, en revanche ce que je signe, je les connais, je sais à quoi je m'engage, donc oui le rythme est dur, mais ça va, et je vous rappelle quand même que ce sont les deniers publics qui nous paient, donc on se doit de s'engager et d'aller jusqu'au bout. Une dernière question sur votre travail à l'Assemblée, à quoi avez-vous réservé votre première réserve parlementaire ? Un réserve parlementaire que je n'ai plus. Ça y est, c'est fini, il n'y en a plus du tout ? Ah oui, non, il n'y en a plus, et donc elle a été répartie entre la DETR pour les communes rurales, et auprès des associations, donc la préfecture met en place en ce moment une commission, je reste vigilante pour, afin de savoir qui va être membre de cette fameuse commission, puisque les députés n'y sont pas, il y a eu un décret qui a été adopté, et il y a une commission qui va répartir une partie de notre réserve parlementaire auprès des associations, donc j'espère que nous aurons tout de même un mot à dire, ou du moins un regard sur l'affectation des fonds. Ben voilà, au moins une différence dans cette première année, c'est que la réserve parlementaire, on parlait souvent de clientélisme, de possibilité d'aider des gens dans la circonscription, vous le confirmez, ça, ça a totalement disparu. Oui, ça a totalement disparu, je vous le confirme, mais c'est une bonne chose, j'en suis convaincue, nous n'avons pas besoin de ça pour avoir des gens qui nous soutiennent, je soutiens des dossiers, j'aide des gens, mais pas avec l'argent. Passons à votre travail en circonscription, qu'avez-vous fait concret pour le quotidien de vos concitoyens en un an ? La question est difficile, cette question, ça serait prétentieux de vous dire que j'ai fait plein de choses, alors déjà, je sais être là, je pense qu'on ne peut pas me reprocher une absence de proximité, parce que dès qu'on me demande un rendez-vous, je suis là, et ça, je me rends compte que déjà, c'est apporté beaucoup, parce que les citoyens n'étaient pas habitués à autant voir la députée sur le terrain, je pense que ce n'est pas que chez moi, mais en tout cas, sur ma circonscription, c'est le cas. De la même façon, les élus sont très étonnés, puisque je passe une journée, une journée tous les 15 jours ou par mois, auprès d'un maire dans une petite commune rurale, et je tourne comme ça dans ma circonscription, et tout ça, c'est nouveau. Donc, ce qui est nouveau et ce que j'apporte, c'est le dialogue, et l'écoute, donc ça, déjà, c'est une bonne chose, mais je ne m'arrête pas là, j'essaie de soutenir des dossiers, donc ce sont individuels, des problèmes administratifs, même si ce n'est pas vraiment dans mes attributions, je fais attention quand même de ne pas m'immiscer là où je ne dois pas être, mais j'essaie d'aider au mieux, d'être à l'écoute, et je pense qu'il y avait une forte attente, et pour tout vous dire, lorsque je tracte sur les marchés ma newsletter, je sens que les citoyens sont contents, ils sont contents parce que j'ai cassé, ou je suis en train de casser ce qui existait avant, que ce soit en termes de pratiques ou de réseau, voilà, ils voulaient des personnes nouvelles, et ils ont des personnes nouvelles. Mais les gens, quand ils prennent contact avec vous, que vous demandent-ils ? Il y a de tout, ça peut être un soutien pour une demande, voilà, de subvention, pour une association, ce peut être un problème de logement, et donc on me demande d'intervenir auprès d'un maire, ce peut être un problème sur une pièce d'identité, il y a eu l'erreur matérielle, la personne n'arrive pas à renouveler sa carte d'identité, donc elle ne touche plus sa retraite, c'est tout à fait varié. Dans notre département, la Chambre régionale des Comptes épingle régulièrement des dysfonctionnements. Pourtant, ces rapports définitifs n'ont jamais de suite. Si je prends l'exemple de la décharge du Bossé, qui est considérée comme illégale depuis 33 ans, malgré une manifestation à laquelle vous avez participé, rien ne semble progresser. Quel peut être le rôle du député de la sixième circonscription ? Alors, vous touchez un point sensible, puisque vous savez l'investissement que j'ai fait sur ce dossier, et je me rends bien compte que ça n'avance pas à la lune que je le souhaiterais. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense qu'il y a des mauvaises volontés de part et d'autre, et aujourd'hui j'essaie toujours de faire activer les choses. Maintenant, il est vrai qu'encore une fois, il y avait des pratiques en place, et ce n'est pas toujours évident de reconnaître qu'à un moment donné, on s'est trompé, on n'a pas fait ce qu'il fallait, alors que tout ça, aujourd'hui, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que cette décharge ferme. Donc je continue en ce sens, j'essaie de me faire aider par le ministère concerné. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, mais en effet, c'est long. Et comme vous avez cité le rapport, je crois qu'il m'a fallu un an pour prendre connaissance de tous les dossiers, pour comprendre comment ça fonctionnait, que ce soit au niveau des administrations, au niveau des politiques. Un an après, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Donc je vais m'occuper de tous ces dossiers, parce que je veux, encore une fois, que ça change. Ce n'est pas normal. Dès lors que ce n'est pas normal ou que ce n'est pas légal, ce n'a pas lieu d'être. Et maintenant, vous êtes une Européenne convaincue. Comment s'allons, selon vous, les élections européennes de mai 2019 ? Alors pour tout vous dire, je n'ai pas assez de visibilité pour vous dire si ça va bien se passer ou pas bien se passer. Ce que je sais, c'est que je travaille de manière active pour que les personnes se réapproprient l'Europe et s'intéressent à l'Europe. Moi, mon seul objectif, pour l'instant, ce n'est pas de faire campagne. Nous y viendrons, mais ce sera dans un second temps. Pour l'instant, mon seul objectif, c'est de parler de l'Europe, de dire à chacune des personnes qu'il faut qu'elles disent ce qu'elles pensent de l'Europe, ce qu'elles reprochent à l'Europe ou ce qu'elles aiment dans l'Europe. Et surtout, les amener aux urnes. Il faut aller voter, que ce soit pour, que ce soit contre. Mais il faut en tout cas s'exprimer. Et voilà, mon seul objectif pour l'instant est celui-là. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Donc j'espère qu'on aura une participation importante. N'est-il pas nécessaire de rappeler aux gens que l'Europe, c'est d'abord et avant tout 70 ans de paix sur notre continent ? Bien sûr. Je le dis et je le répète. C'est vrai que ça parle moins aux nouvelles générations, parce que ces générations sont nées dans la paix. Mais quand on en parle à nos parents ou à nos grands-parents, on se rend bien compte qu'ils ont été marqués par cela. Et qu'ils se rendent compte que depuis qu'il y a eu cette alliance entre différents États, ça a permis la paix. Donc oui, il faut le rappeler tout le temps. Mais il faut aller plus loin aussi. Il faut montrer tout ce que ça amène en termes de fonds européens, en termes d'échanges entre les étudiants, en termes d'opportunités professionnelles. Il faut rappeler tout ça. C'est aussi ça l'Europe. Depuis un an, l'axe Allemagne-Hongrie-Italie, où les thèses nationalistes ont trouvé un berceau, peut-il selon vous remettre en cause l'équilibre européen ? J'espère pas, mais il faut quand même le garder à l'esprit. C'est un équilibre qui reste fragile. Nous avons des problèmes au niveau de l'Europe, notamment par rapport à l'arrivée massive de migrants, par le fait aussi qu'il y ait une absence de politique européenne sur ce sujet. Et tant qu'il n'y aura pas de politique européenne sur ce sujet, nous serons confrontés, je pense, à une montée des partis populistes, voire extrêmes. Justement, depuis un an, la question des migrations n'est-elle pas devenue la mère de toutes les crises ? Selon vous, la montée des populismes remet-elle en cause l'équilibre du monde au-delà de l'Europe ? Je pense que ça pourrait remettre en cause l'équilibre du monde, mais nous n'en sommes pas là. Donc il faut agir très vite. C'est ce que je vous disais précédemment, c'est qu'il faut absolument aborder le problème de façon européenne, de façon peut-être même internationale. On ne peut pas laisser des personnes comme ça. Elles habitent des choses dramatiques dans leur pays. On doit les aider. Nous sommes une terre des droits de l'homme. Nous sommes une terre de solidarité. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais on sait aussi qu'on ne peut pas accueillir tout le monde parce qu'on est dans un contexte économique qui est difficile. Il faut faire les choses intelligemment. On ne peut pas simplement dire, ils arrivent en Italie, c'est le problème des Italiens. Non, on ne peut pas le dire ça. Donc il faut absolument tendre la main, trouver des solutions et surtout que ce soit des solutions admises par tout le monde. Et n'est-il pas nécessaire de s'attaquer aux causes plutôt qu'aux effets ? Je pense aussi. C'est ce qui a été quand même dit également par mon gouvernement. C'est-à-dire qu'il est nécessaire peut-être d'aller dans les États et de les aider surtout quand ça relève de problèmes économiques ou climatiques. Une dernière question, si vous le permettez. Quel sera votre rôle dans les prochaines élections municipales qui s'annoncent ? Ce n'est pas encore pour demain. Alors quel sera mon rôle ? Écoutez, ce que je peux déjà dire, mais qui cela n'engage que moi, c'est qu'aujourd'hui je travaille avec plusieurs élus avec qui ça se passe bien pour la majorité d'entre eux. Je vois de belles personnes qui s'investissent sur le terrain au-delà de tout clivage politique, que ce soit des maires de droite ou des maires de gauche. Et pour certains d'entre eux, j'espère qu'ils resteront en place et ça ne me pose aucun problème de le dire. Maintenant, pour aller au bout de mon raisonnement, je pense que sur certaines communes, en effet, j'espère qu'il y aura des candidats en marche et qui se présenteront pour changer certaines mentalités et certaines choses dans certaines communes. Je n'en dirai pas plus pour l'instant pour faire durer le suspense. Madame la députée, je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup.